J'ai connu mes voix à Serbib, mon grand ami, pas que de la radio, voilà donc je... L'arrivée plus grand, il n'y a pas un frère mort. Oui, il n'y a pas un frère mort, mais on est là pour Chon le Flamme au Chachem et toujours avec les bonnes idées, notamment... Une petite femme. Ah non, une belle femme, une belle femme, et voilà, ça continue avec la conférence de Ravre d'Eb. Merci beaucoup, on vous dira quelques petits mots après, donc surtout rester bien avec nous. Et la conférence est en VO. Non, je rigole, c'est en version française, évidemment. Raza Kobo, passez un bon moment avec Ravre d'Eb. Merci, merci, merci. D'accord, bon, dans la mesure où la majorité du public n'est pas le même, désolé pour les exceptions, donc le cours sera à peu près, le contenu sera à peu près le même. On aurait pu avancer dans les matalotes parce qu'il y a beaucoup à dire, c'est vrai, mais dans la mesure où, bon, on a un public qui se renouvelle, on ne peut pas faire fi, on va dire, des questions de base qui concernent le mazal. Donc bien que les titres qui ont été choisis par Thorabox sont des titres, en fait, qui ont varié de Chiorim en Chiorim, à part les Chiorim sur le Khinur, et sur le Khinur qui sont vraiment un autre sujet, le contenu va être à peu près similaire. Donc, première question qu'on va se poser, est-ce que le mazal, ça existe ? Est-ce que ça existe, la chance ? Est-ce que vraiment, il y a une influence des astres, ou peut-être des noms, ou encore peut-être le jour de la semaine où on est né ? L'étoile, on dit en français, celui-là il est né sous une bonne étoile. Ça existe, ça n'existe pas ? Oui, non. Avant d'aller chercher dans les références de la Torah, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas Madame Soleil qui a inventé les mazalotes, comme d'habitude, il y a à peu près 2000 ans de retard, on va d'abord essayer d'avoir une approche objective. Bien que quand on parle de mazalote, ça a l'air très très abstrait, très très superstitieux, très très... En observant objectivement les différences de caractère qu'il y a chez tout un chacun de nous, mais aussi les différences dans le déroulement de la vie de tout un chacun de nous. Quand on commence à regarder par exemple les différences de caractère, on se rend compte que c'est difficile de dire qu'il n'y a pas ici une influence qui nous dépasse, qui est un petit peu surnaturelle. Alors, Mbam nous enseigne dans les Shwana Prakim, 8 paragraphes, aussi dans Moren et Boukhim, le guide des égarés, Keshem Shepartoufem Shonim, Kardéotem Shonim. De la même façon que le visage des êtres humains est différent, d'un être humain à l'autre, leurs idées, leur conception de la vie, leur perception de la vie est différente. On pourrait me dire qu'on peut très bien expliquer ça par rapport au vécu et pas forcément par rapport au masal, pas forcément par rapport aux astres, pas rapport aux planètes, pas rapport à toutes ces influences, mais on pourrait expliquer ça tout simplement au niveau du vécu. C'est vrai que chacun a une vie différente et c'est vrai que notre caractère, nos tendances, nos aspirations, notre perception de la vie, c'est vrai qu'elles sont aussi influencées par le vécu. Mais, pour les mesdames, vous allez confirmer ça, parce qu'en général vous êtes beaucoup plus attentifs à cela, on ne peut pas accepter cette réponse de façon totale. Mesdames, vous confirmerez que même chez les bébés, il y a des caractères. Vous avez un bébé qui est calme, vous avez un qui est super nerveux, il y en a un qui est comme ci, il y en a un qui est comme ça. Déjà chez le bébé, chez les bébés, on voit des différences de caractère. Vous avez des bébés qui sont très décidés, ils savent ce qu'ils veulent, et vous avez des bébés qui sont très courts. Bon, ils sont Zorème, comme on dit en hébreu. Donc, difficile de dire que tout maintenant va se jouer avec le vécu, même si bien entendu le vécu, il a aussi sa place, il a aussi son importance dans le caractère de tout un chacun. Ça, c'est par rapport, si vous voulez, au caractère. Parce que le mazal, bien entendu, a une influence sur le caractère de tout un chacun de nous. Quand on regarde un petit peu le déroulement de la vie de chacun de nous, là aussi, un petit peu difficile à comprendre. Il y a certaines choses qui sont un petit peu difficiles à comprendre. Surtout, quand on parle de Zivou, par exemple. Quand on parle maintenant de trouver l'âme sœur. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Pour des gens maintenant qui ont du mal à trouver l'âme sœur, quand on regarde de l'extérieur, on n'y comprend absolument rien. Prends l'exemple de mon rave, de mon Roche-Kolel, à Ramoth. Il a eu plusieurs filles. Et puis, il y a une de ces filles, lui et sa femme, ils se disaient toujours, celle-là, on va la marier en premier. Pourquoi ? Elle a toutes les qualités. Elle est jolie. Elle est intelligente. Elle a des bonnes midotes. Elle a tout pour plaire. C'est sûr, celle-là, c'est la première qui va passer sous la choupa. Qui est la dernière qui est passée sous la choupa ? C'est elle. À quel âge ? Plus de 30 ans. Il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont pu galérer ? Incompréhensibles. À moins que on accepte l'action de base, la théorie, qu'on a effectivement ici une influence de quelque chose qui nous dépasse, de force qui nous dépasse. la Parnassa. Alors, quand on est à une Parnassa qui est plutôt fixe, on est fonctionnaire, on travaille dans une entreprise, on ne voit pas tellement, si vous voulez, les différences, on ne voit pas tellement les fluctuations, les différences qu'il y a entre une personne et une autre. Mais ceux qui travaillent dans les affaires le voient de façon très claire. Ceux qui travaillent la bourse de façon encore plus claire. Ils vont vous dire la chose suivante. On voit des gens qui font des pieds et des mains, qui travaillent plus de 8 heures par jour, 9 heures, 10 heures par jour à la bourse et qui arrivent à peine à finir le mois. Et vous avez des gens qui arrivent 1 heure, 2 heures, 3 heures et ils arrivent à gagner un argent fou. D'ailleurs, ça gaffe. En passant, le mot Mazal, si vous le décomposez, vous avez le Mem, vous avez le Zain et vous avez le Lamed. En rachetez votre, en initial, ça nous donne Macom, Mem, Macom, l'endroit, Zain, Zman, le temps, Lamed, Lachon. Ça veut dire qu'on a déjà ici un remèze, une allusion, que le Mazal, en fait, va dépendre de l'endroit où on va se trouver, à quel moment on va s'y trouver et qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là. Est-ce qu'on va avoir la bonne parole ou pas avoir la bonne parole ? Donc, on peut dire aussi que quand on regarde le déroulement de la vie de tout un chacun, eh bien, effectivement, on se rend compte qu'il y a des différences drastiques entre la vie de l'un et de la vie de l'autre et on n'arrive pas toujours et même rarement à expliquer ça de façon rationnelle, même si on a tendance à tout vouloir rationaliser. Encore, à titre d'exemple, vous avez des gens qui sont pratiquement illettrés et qui réussissent super bien dans le monde des affaires. Bon, vous allez me dire parce qu'ils ont un sens de commerce. Je me rappelle que quand j'avais étudié en Israël, j'avais étudié pour un métier, je n'étais pas toujours rabbin, je n'étais pas toujours aux yeux, je n'étais pas toujours dans un toroche, je n'étais pas toujours à le chouba. J'avais rencontré quelqu'un qui n'arrêtait pas de changer de travail, qui n'arrêtait pas de changer de travail et puis je l'ai rencontré dans une école, une école de plomberie parce que j'ai appris de la plomberie aussi et puis il me dit écoute, c'est hallucinant, j'avais un peu d'argent de côté que j'ai réussi à en mettre de côté à la sûre de mon front et j'ai monté une petite affaire, un petit restaurant comme ça de sandwich. Je demandais des sandwichs, il y en a un à côté de moi, sale, c'était sale, plus cher, pas sympathique pour un sou avec les clients et il n'arrête pas de vendre. Et moi, c'est propre, c'est frais, c'est nickel. Je me suis même arrangé un peu moins cher et rien. Incroyable. Beaucoup d'histoires comme ça, si vous écoutez, si vous regardez autour de vous. Passons maintenant si vous voulez, après avoir essayé d'avoir essayé d'une approche d'observation objective, essayons de parler maintenant un petit peu des mékorot, des sources qu'on a dans la Torah. Comme je l'ai dit au début du cours, les goyims n'ont rien inventé, ça fait 2000 ans que c'est écrit dans la Torah. Vous avez une Gemara traité Shabbat page 156a qu'on va lire en intérieur. Vous allez voir déjà pas mal de choses qui nous de façon très très claire qu'il y a oui un mazal et qu'il y a oui une influence du mazal et c'est tout à fait explicite dans la Gemara. Vous avez une autre Gemara dans traité Tarni page 25a qui va déjà répondre à la question qu'on a un petit peu soulevée de façon implicite. La Gemara nous dit « Benekhaïe ou mesonné » pardon c'est dans « moi et katan » « moi et katan » « moi et katan » excusez-moi 28a la Gemara nous dit « Benekhaïe ou mesonné » « l'obésroute et talia » et la même mazala de talia » Combien de temps une personne va vivre ? Et combien elle va avoir de panassar ? Combien elle va gagner d'argent ? Ce n'est pas une chose qui dépend de ses mérites. C'est une chose qui dépend du mazal. Donc déjà ça répond à pas mal de questions qu'on voit autour de vous des gens qui sont corrompus qui sont malhonnêtes et qui arrivent à bien réussir dans la vie bien réussir dans les affaires ça se peut même qu'ils vont vivre longtemps sans problème de santé ne vous posez plus de questions parce que la Gemara nous dit de façon explicite ça n'a rien à voir avec les mérites de la personne mais ça a tout à fait à voir avec le mazal avec la chance. Ceux qui veulent encore des références traitez-yébamot page 50a nous parle aussi de mazalot Rosh Hashanah page 11b Rashi il nous parle déjà des douze signes du Zodiac il n'appelle pas ça comme ça évidemment il appelle ça le galgari mazalot donc là aussi c'est quelque chose que les golims ont piqué de la Torah puisqu'on parle maintenant de textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Essayons maintenant de donner une définition qu'est-ce que c'est exactement le mazal alors le radak qui est un grand commandateur un grand rabbin qui est ramené par le rave Eliyahu des Sler le rtab Eliyahu tome 4 page 98 nous dit que le mazal ça vient en fait de la racine de nasale c'est quoi le nasale ? c'est ce qui coule alors le radak nous explique qu'en fait le mazal c'est en fait l'ensemble de toutes les forces toutes les données qui vont nous être octroyées d'en haut du ciel à tout un chacun afin d'accomplir au mieux de façon optimale la raison pour laquelle on est venu sur terre donc là aussi ça va maintenant nous donner peut-être une perception différente des choses et on va réussir à comprendre qu'il n'y a pas de mazalra ou il n'y a pas de mazaltov bien qu'on dit toujours mazaltov quand il y a une joie une joie une simcha une rithmila etc c'est pas pour rien qu'on dit mazaltov les mots ils ont un impact les mots ils ont une portée on rappelle même d'une histoire d'une jeune fille qui n'arrivait pas à se marier et puis elle est allée voir je crois c'était le roi Fkanevski et le roi Fkanevski a demandé au papa lorsqu'elle est née est-ce que vous avez fait un petit truc à la synagogue une petite séouda un petit truc avec un petit apéritif quoi le père il dit non il y fête elle a déjà 18 ans 19 ans faites quand même bon on fait quand même qu'est-ce qui manquait à cette jeune fille tous les mazaltov quelqu'un il veut dire mazaltov 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 qu'il ait vraiment l'intention de vous dire mazaltov c'est encore mieux mais même s'il n'a pas l'intention de vous dire vraiment qu'elle est un bon mazal les mots ont un impact les mots ont une influence c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit donc a priori d'après ce qu'on dit le radax c'est assez rassurant c'est à dire qu'en fait il n'y a pas de hasard et si quelqu'un maintenant il est venu ici bas sur terre avec une parnassa on va dire qui n'est pas mirobolante il faut qu'elle sache que cette chose là vient en fait pour l'aider cette chose là vient en fait l'aider à accomplir la raison pour laquelle il est venu ici bas sur terre vous savez qu'une personne avec de l'argent sans argent c'est plus la même personne exactement la même personne vous la rendez riche c'est plus du tout la même personne la richesse est une épreuve pas moins que la pauvreté une fois j'ai dit ça à quelqu'un qui était très riche il m'a répondu je ne sais pas ce que j'en bave quand on dit que la richesse c'est une épreuve c'est une épreuve pour des gens qui veulent rester intègres des gens qui veulent rester bien c'est très difficile d'être riche sans s'enorgueillir c'est très difficile d'être riche sans écraser les autres c'est très difficile d'être riche et de rester à l'image de notre créateur troisième question qui va se poser troisième point qu'on va voir ça m'étonne que il n'y a pas eu déjà des réactions dans la salle parce que dès qu'on parle de Mazal en règle générale des gens qui ont écouté un petit peu des cours de Torah et qui ont été un petit peu des rabbanim tout de suite ils se lèvent ils disent El Mazal et Israël n'est-ce pas ? voilà vous êtes retenus El Mazal et Israël il n'y a pas de Mazal pour le peuple d'Israël le Mazal peut-être concerne les Oumant HaOlam concerne les Goïn mais ça ne concerne pas le peuple d'Israël alors dommage pour ceux qui ont écouté ce cours qui n'ont pas été voir à l'intérieur de l'agmara là-bas mais ce n'est pas seulement l'agmara qu'on voit c'est aussi les commentateurs les deux principaux commentateurs de l'agmara qui sont Rashi et Tosafot effectivement d'abord il faut savoir une chose que cette phrase maintenant on dit comme si que c'était un seul avis et unanime n'est pas un avis qui est unanime puisqu'on a ici deux avis qui sont cités en l'agmara et en fait effectivement l'avis de Rabbi Yohanan qui nous dit il n'y a pas de mazal pour le peuple d'Israël déjà il faut savoir qu'il y a d'autres avis ici dans l'agmara qui dit que oui il n'y a pas de mazal pour le peuple d'Israël et même si l'agmara conclut que la halacha est comme Rabbi Yohanan lisons ce que nous disent les deux principaux commentateurs de la Torah Rashi reprend le Dibout Amatrid donc les paroles de l'agmara les paroles de Rabbi Yohanan qui nous dit il n'y a pas de mazal pour le peuple d'Israël qu'est-ce que nous dit Rashi c'est pas qu'il n'y a pas de mazal c'est pas qu'il n'y a pas d'influence du mazal c'est qu'avec la prière et avec des mérites le peuple d'Israël peut se hisser au-dessus du mazal vous voyez que c'est pas du tout évident quand Rashi dit prière combien de prière quand Rashi dit mérite combien de mérite et à quel point est-ce que le mazal il est déterminant décisif oui ou non parce que vous allez voir qu'il y a certains cas on ne peut pas changer le mazal on va tout de suite le voir dans les paroles de Tosafot Tosafot nous dit comme ça El mazal et Israël il reprend le divot amatril il reprend donc les paroles de l'agmara la vie de Rabi Ochanan il nous dit comme ça Vea Dama Rava Béchili des Moïd Katan donc Tosafot commence par une question je ne comprends pas pourquoi Rabi Ochanan nous dit qu'il n'y a pas de mazal pour le peuple d'Israël mais voici que Rava nous dit à la fin de Moïd Katan c'est l'agma qu'on a cité tout à l'heure à Botaï page 28a dans Moïd Katan voici que l'agmara nous dit que la vie et la part d'Asa ne dépendent pas des mérites comme on l'a dit tout à l'heure mais ça dépend du mazal donc comment Rabi Ochanan maintenant me dit qu'il n'y a pas de mazal pour le peuple d'Israël bien sûr qu'il y a un mazal il y a une gmara explicite au nom de Rava qui est venu qu'il y a un mazal quand on répond Tosafot il aurait pu répondre que tout simplement c'est une controverse entre Rabi Ochanan et Rava Rabi Ochanan peut tout à fait être en controverse avec Rava parce qu'ils sont à peu près de la même génération même que Rabi Ochanan bon en gros ils sont au même niveau mais on ne cherche pas à faire des controverses là où ce n'est pas obligatoire de faire des controverses il n'y a pas de mitzvah de faire des controverses donc Tosafot va répondre tout à fait différemment et il va nous dire la chose vivante et là mazaléat al-mam milta al-amékon m'akam al-deshroud gudal excusez-moi michtané aval péamim voilà comment on va répondre Tosafot mais parfois chez ein amazal michtané excusez-moi pardon voilà michtané michtané amazal avec des grands mérites vous voyez que ici Tosafot rajoute un mot en plus que Rachid ce n'est pas un petit mérite qui va faire que le mazal il va changer comme ça ce n'est pas comme ça qu'on change le mazal avec des grands mérites il nous dit Tosafot michtané amazal le mazal peut changer donc l'avis de Tosafot rejoint en fait l'avis de Rachid sauf que Tosafot va être plus insistant sur le fait que l'influence du mazal est très très puissant et il nous rajoute Tosafot quelque chose d'interpellant aval péamim mais quelquefois en amazal michtané le mazal ne peut pas changer il y a un mazal il y a quelque chose qui est écrit on ne peut pas changer cette chose là comme on le voit explicitement dans la gmara dans le mazal tout à l'heure on va en parler etc etc donc supposons un petit récapitulatif on voit de façon claire déjà dans la Torah orale sans rentrer dans la Kabbalah parce que si on rentre dans la Kabbalah on parle énormément du mazal d'accord plus précisément dans le Sefer HaYetzirah le plus beau livre de Kabbalah qui existe certains pensent il y a un avis qui nous dit que ce serait carrément Adam Harishon le premier homme qui aurait écrit ce livre qui renferme en fait tous les secrets de la création un autre avis nous dit que c'est Avraham Avinu et un autre nous dit que c'est Rabia Akiva quoi qu'il en soit après les trois avis c'est des très très grosses pointures qui auraient écrit le Sefer HaYetzirah et le Sefer HaYetzirah nous parle du mazal de façon tout à fait explicite donc à part la Kabbalah moi je ne suis pas un Mekoubal d'accord donc je préfère vous lire dans la Torah orale vous voyez que les sources de la Torah de façon très très claire qu'il y a oui un mazal pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de mazal pour Israël c'est faux puisqu'on vient de voir l'avis de Rabia de Tosfot et de Rachid sur place qui nous disent que même d'après l'avis qu'il n'y a pas de mazal pour le peuple Israël c'est pas qu'il n'y a pas du tout de mazal mais c'est que simplement le peuple Israël avec beaucoup de mérite pour reprendre les paroles de Tosfot et avec des téfilotes on peut changer le mazal et Tosfot nous a laissé en nous disant que quelques fois le mazal ne peut pas absolument pas changer donc à part ce que nous dit ici Rachid et Tosfot c'est-à-dire qu'avec la prière avec le mérite qu'on pourrait changer le mazal on a encore une autre Gemara qui nous dévoile quelles seraient les façons de changer le mazal si quelqu'un a un problème avec son mazal il a envie de changer son mazal c'est marqué dans le Yerushalmi dans le Talmud de Jérusalem traité Shabbat encore une fois chapitre 6 Mishnah 9 Amar Abitrach nous en tiendra Abitrach Arbat Varim Merakrim Zardino Shaladam quatre choses en fait elles peuvent changer le mazal d'une personne Latzé Dakar l'histoire nous est racontée dans le traité Shabbat cette fois dans le Talmud de Babylone Babylone 156a qu'on a traité tout à l'heure elle nous raconte l'histoire de la fille de Rabbi Akiva il y avait un grand astrologue qui est venu voir une fois Rabbi Akiva et il lui dit Rabbi Akiva ta fille je vois dans les mazalotes dans les astres le jour de son mariage elle meurt wow Rabbi Akiva il était quand même inquiet parce qu'il savait que cet astrologue il savait ce qu'il disait c'était pas Madame Soleil c'était un vrai astrologue on parle de vrais astrologues dans la Gemara qui était de chez l'Oumat d'Aulam un d'entre eux c'était Avelet donc Rabbi Akiva était un peu inquiet mais c'est pas le déreur des Chachamis maintenant de se fier aux astres pour diriger le déroulement de leur vie donc Rabbi Akiva ne dit rien à sa fille si elle doit se marier elle doit se marier et ce qui doit arriver ça arrivera le mariage se passe le lendemain Rabbi Akiva un peu inquiet toc 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 à la porte de sa fille sa fille lui ouvre la porte avec un grand sourire ma fille qu'est-ce que tu as fait de particulier hier à ton mariage Rabbi Akiva savait déjà qu'avec une mitzvah on pouvait changer le mazal pas n'importe quelle mitzvah ma fille de Rabbi Akiva est un peu gênée parce que pour des grands sadikim comme ça quand ils font des mitzvah ils le font de façon cachée ils le font dans l'humilité et puis elle dévoile à son père c'est vrai papa vous savez à l'époque les manottes les plats pour les mariages pour les smakotas ils étaient comptés c'est pas comme aujourd'hui Baruch Hashem on a un shepa extraordinaire on a de l'abondance et bien en fait la fille de Rabbi Akiva le jour de son mariage a jeûné elle a eu un pauvre qui n'avait pas de quoi manger et bien 7 heures sans que personne la voit elle lui a donné son repas ensuite on a inspecté un petit peu la pièce dans laquelle les jeunes maris avaient passé leur nuit de noces et on retrouve la broche de la fille de Rabbi Akiva parce que vous savez à l'époque il n'y avait pas des belles étagères comme ça sur lesquelles on posait il y avait des trous dans les murs on s'est inspiré de ça d'ailleurs pour faire les niches de façon plus jolie il y avait des petits trous on mettait tout dans les trous il n'y avait pas les beaux murs lisses comme ça bien plats donc la fille de Rabbi Akiva enlève sa broche et puis elle ne savait pas où la mettre hop elle rentre dans un trou on tire la broche et on tire avec un serpent venime sans s'en rendre compte elle a planté sa broche entre les deux yeux d'un serpent qui apparemment devait mettre fin à sa vie de là la fameuse phrase quand on fait un acte de bonté on donne à un pauvre quelque chose ça peut sauver de la mort la mort bien évidemment et aussi quelque chose qui dépend du mazat donc première chose qui va changer le mazat c'est la tzedaka deuxième chose qui va changer le mazat c'est la tsehaka tsehaka littéralement en hébreu ça veut dire un cri de quoi on parle quand on parle de cri on parle en fait de tfilah on parle aussi de prière mais vous voyez ici on a une précision supplémentaire par rapport à ce qu'on dit Rachid Tosfot dans le traité shabbat c'est qu'on ne parle pas d'importe quelle prière vous avez une prière que bon vous priez relax s'il te plaît mon Dieu fais ça pour moi j'aimerais même que les choses changent on est relax on n'est pas trop pas trop pressé bon ça change ça change pas ça change pas ça c'est pas une tsehaka la tsehaka c'est quand vous vous trouvez maintenant dans une situation où vous êtes dans une situation terrible catastrophique et vous criez vers Dieu au secours ça c'est une tsehaka ça c'est l'état d'esprit de la tsehaka alors là aussi l'agmara dans le traité de Jérusalem dans le traité shabbat pardon le talmud de Jérusalem nous dit que la tsehaka aussi peut changer le matal d'où on sait ça de David avait l'air c'est marqué explicitement dans les Télim et ils crièrent vers Hachem et Hachem les sorties de leur détresse donc cette prière maintenant qui est faite du fond du coeur en situation de détresse aussi peut déchirer un mauvais décret donc changer le matal troisième point qui est marqué ici dans l'agmara changer son nom oui je ne sais pas si vous avez entendu mais quelques fois vous avez des gens qui sont malades on leur conseille de changer le nom en général on change le nom en khaya ou khayim qui veut dire la vie la vitalité le changement de nom peut aussi changer le masal d'où est-ce qu'on apprend ça c'est marqué dans Bereshit chapitre 17 quand Akadosh Baruchou vient annoncer à Avraham que Sarah va avoir un enfant alors qu'elle était tout à fait stérile c'est un truc qui était complètement miraculeux l'existence même du peuple d'Israël est miraculeuse puisqu'on vient des matriarches qui étaient stériles donc c'est un truc qui était complètement miraculeux et quand Akadosh Baruchou vient annoncer à Avraham qu'il va se passer un miracle et que Sarah va avoir un enfant et bien Akadosh Baruchou lui dit aussi que Sarah maintenant on va lui changer son nom elle ne s'appelait pas Sarah à la base elle s'appelait Sarai comme vous regardez dans le texte et là on lui a changé son nom en Sarah c'est à dire que Dieu a pris le yud il a enlevé le yud il a mis le he à la place c'est pas pour rien dans la Kabbalah dans les Ores Akadosh on nous explique que le yud c'est une être qui est extrêmement spirituelle et Sarah matriarche Sarah était une femme qui était tellement spirituelle qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'un enfant c'est quelque chose de spirituel oui c'est vrai c'est composé du nechama mais c'est quelque chose de matériel d'accord vous avez aussi le côté matière le gouffre le corps de l'enfant elle était tellement spirituelle qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant donc il a enlevé ce yud et il a mis à la place un he le he c'est la lettre avec laquelle Dieu a créé toute la matière donner un surnom à quelqu'un c'est pas terrible c'est pas terrible pas terrible parce que ça embrouille le mazal c'est même tout je t'assure ouais je vous dis pourquoi parce que normalement la mère elle est inspirée pour donner le bon nom comme on a expliqué il n'y a pas de mazal tov ou mazal ra il n'y a pas de mauvais mazal il y a un mazal qui convient d'accord en règle générale la mère est inspirée pour donner le bon nom à son enfant qui va lui permettre de faire tout ce qu'il a besoin de faire donc quand on commence à donner un surnom d'abord nous on n'est pas la mère il n'y a pas lieu de le faire d'accord et en plus vous allez maintenant vous allez maintenant changer son mazal parce que la façon dont on appelle la personne c'est ça son nom et le nom il a une influence aussi très très importante sur le mazal le khida nous dit que ce serait même le paramètre qui serait le plus puissant vous allez voir qu'il y a plusieurs paramètres qui vont avoir une influence sur le mazal et le nom il est très très important comment ? moi je ne me mêle pas la kamara a dit que la femme elle a une inspiration spéciale j'ai suggéré à ma femme ma femme a été d'accord ok mais si ma femme me dit non pas du tout d'accord par exemple pour le premier je voulais l'appeler Yoav d'accord elle m'a dit bon elle m'a dit quand j'étais à l'école il y avait un petit garçon qui s'appelait Yoav je ne peux pas me le voir il est tout en train de m'embêter alors pas question on ne l'appelle pas Yoav vous allez me dire ce n'est pas l'objectif mais si Dieu a fait maintenant que ma femme elle allait avoir un petit garçon à l'école qui va l'embêter qui s'appelle Yoav et qu'elle ne pourra pas supporter ce nom c'était sûrement parce qu'il ne devait pas s'appeler Yoav oui je l'ai écouté non mais à la fin je veux dire écoutez le Shukran Aru ne l'a pas marqué explicitement dans les lois juives mais ceux qui connaissent cette Gemara la Gemara le dit de façon très claire ceux qui connaissent cette source qui sont marquées dans l'Espari Mek Doshi que c'est la femme qui a une inspiration bien particulière oui il doit savoir que ce n'est pas intelligent de commencer à se discuter avec sa femme pour un nom c'est pas intelligent dans la Torah il y a des femmes qui ont l'intuition de nouer puisque Chava la première femme elle nomme c'est elle qui nomme oui en plus vous avez annoncé une source supplémentaire absolument et puis même Ishmael il est nommé parce qu'Algar elle a l'intuition de nouer bon maintenant si la femme elle va appeler son enfant Steven ouais ouais c'est un peu quelque chose d'un peu plus nouvel ou Leonardo je ne sais pas il n'est pas aussi et puis c'est ça parce qu'il y a des disputes à lui qui est venu de son père et bien dans ces cas-là moi je ne me mêle pas moi je ne me mêle même pas d'accord dites à ces couples-là demandez à votre âme bon c'est un Haki à étudier d'accord il y a Tamitraha il sait donc bien sûr on essaie de faire le chaland on essaie de mais normalement cette espèce de wa haqo d'être intuition particulière d'ailleurs de toute façon les femmes ont une intuition supplémentaire par rapport à l'homme c'est évident la Gmanlut de façon très claire les femmes elles ont la Bina etc d'accord elles ont une intuition que l'homme n'a pas des fois elles disent des trucs qui semblent complètement illogiques et pour finir elles ont raison incroyable dans tous les domaines vous savez une fois je roulais avec ma voiture la voiture elle faisait un bruit pas possible je dis oh là là c'est le moteur ça y est c'est le moteur le moteur la femme elle me dit peut-être que c'est le pot d'échappement je lui dis mais t'arrêtes de dire n'importe quoi s'il te plaît je suis déjà assez stressé avec cette voiture t'as vu qu'il est d'un berth town comme ça comme ça c'est plus doux et puis pour finir c'est tes pots d'échappement elles les garagissent non plus d'une fois plus d'une fois ça arrive d'accord l'intuition aussi pour savoir celui-là je le sens pas mais pourquoi elle est très gentil je le sens pas je te dis que je le sens pas elles ont une modalité comment elle a elle a fait science po pour le pot d'échappement oh je grabe science po science po va 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 ça va la faite c'est très très bien donc la botaï reprenons les choses qui vont pouvoir prendre le matas c'est on récapitule la tzedaka là les actes de bonté quand on donne la tzedaka 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 tzedrmavet tsehaka prier vers Akanoboku mais cette fois on doit rajouter quelque chose supplémentaire prier vraiment du fond du coeur prier vraiment dans une situation de détresse shinu yachev lorsqu'on va changer de nom comme le voit pour Sarah, il a quand même beaucoup l'attentionné sur le nom de Sarah et en Sarah elle a pu avoir un enfant, ça aussi c'est quelque chose qui dépend bien entendu du mazal, et quels enfants on va avoir, combien d'enfants, qui, quoi, comment, avec qui on va se marier etc l'agma rajoute changement d'action quand une personne maintenant change sa direction quand elle change de direction, parce que évidemment quand on veut changer son mazal on est rare, on veut changer des choses qui sont pas agréables bien qu'on a vu que le mazal il était là pour nous aider, quelquefois on peut arriver au même objectif les objectifs pour lesquels, en fait, qu'est-ce qu'on est venu réparer ici-bas sur Terre, mais on n'est pas obligé de passer par des voies qui sont désagréables, d'accord donc, déjà c'est la réponse à la question que vous aurez pu poser, si le mazal il est là en fait pour nous aider à réparer ce qu'on a réparé ici-bas alors pourquoi pour le changer, parce que quelquefois on peut arriver à réparer en passant par des voies qui sont plus agréables, et en fait tout simplement par l'atphila, on peut tout à fait y arriver donc le chinoïma, c'est quand les actions elles sont pas bonnes, quand on fait des péchés, évidemment comment ça s'amène à un mazal qui n'est pas bon, d'accord donc le fait de faire teshuva, le fait de se rapprocher de la religion, et d'être quelqu'un de meilleur c'est sûr que ça peut changer le mazal, d'où on apprend ça ici on apprend ça des goïms très intéressant, regardez, c'est marqué dans Yonah et il a annulé le décret, il y avait un décret d'un énoncissement sur la ville de Ninveen qui était des goïms, et qui était même des goïms qui ont fait beaucoup de mal au peuple d'Israël à un tel point que quand un catholique beaucoup demandent à Yonah d'aller les prévenir, va les prévenir qu'il y en a mal je vais détruire la ville ils sont trop mauvais Yonah voulait même pas y aller pourquoi tu veux pas y aller Yonah ? parce que je sais que tu es miséricordieux je vais aller les voir, je vais leur dire que tu vas détruire la ville ils vont faire tes souva et pour finir tu vas leur pardonner, et c'est effectivement ce qui s'est passé donc vous voyez que là Dieu a vu qu'ils ont fait tes souva Dieu a vu qu'ils ont pris le truc au sérieux ils ont commencé à devenir un peu meilleurs les uns envers les autres, et Dieu a annulé le décret donc ça encore quand on va changer maintenant nos actions quand on va scruter nos actions, essayer de faire tes souva de s'améliorer, ça change le mazal ça change complètement le mazal et enfin on a un cinquième avis c'est pas parce que je suis tunisien que je dis ça mais bon ça fait 5 en tout et certains pensent que changer d'endroit aussi quand on change d'endroit, ça change le mazal tout ce qu'il y a dans la Camara, c'est vrai, je vous le garantis mais ça peut être dans l'autre sens aussi simplement quelques fois, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte qui font que la toile de fond de la réalité elle va changer toutes les ségoulottes, toutes les marmarim de haza que je vous dis, ah j'ai essayé, ça n'a pas marché d'accord ? oui d'accord, tu as essayé, ça n'a pas marché regarde, je vous mets un exemple d'accord, la Camara par exemple, elle dit celui qui fait netilatélien avec beaucoup d'eau d'accord, alors ça amène à Parnassa le type il prend des litres il fait netilatélien avec des sots d'accord, et à Parnassa ça ne s'arrange pas d'accord, d'accord mon ami mais à côté de ça, tu n'arrêtes pas de plus faire de la chonara et c'est marqué partout, d'accord le Khafex V le dit d'innombrables fois celui qui fait de la chonara c'est pour quand même la Parnassa donc d'un côté tu fais netilatélien avec beaucoup d'eau mais d'un côté tu fais des tas de choses aussi qui sont des ségoulottes exactement pour avoir le contraire et après tu dis pourquoi ça ne marche pas vous comprenez ? ça c'est le principe des ségoulottes et toutes les choses si on peut dire les astuces qui sont marquées dans la Camara donc changer d'endroit là aussi ça va aussi avoir une influence sur le Massa d'où est-ce qu'on apprend ça ? dans Bereshit chapitre 12 à Kadol Borkoud demande à Abraham de changer d'endroit pars de ta terre vers une terre que je te montre vers, on parlait ici de la terre d'Israël et juste après la Torah va juxtaposer et je ferai de toi un grand peuple à ce moment-là, Abraham n'avait même pas un enfant et là il pensait qu'il n'avait aucune descendance donc on voit que là aussi d'après cette juxtaposition que fait la Torah entre la demande d'Akadol Borkoud envers Abraham de quitter la terre d'Israël et de changer d'endroit on voit que le changement d'endroit aussi il a une influence sur le Mazal que quand on est méchané, on peut tout à fait changer le Mazal le principe de l'association des Mazals c'est aussi un paramètre qui va entrer en ligne de compte l'association des Mazals vous avez deux personnes maintenant qui se mettent ensemble ça peut être dans les affaires mais ça peut être aussi dans le Zivouk quelqu'un il peut avoir un très mauvais Mazal il se marie, toc, tout va bien tout s'arrange, tout fleurit des fois ça peut être le contraire et quelquefois dans les affaires c'est extraordinaire on a une histoire sur l'Admor de Gour qui nous raconte qu'il y a un yéhudi qui est venu le voir parce qu'il a des gros problèmes de parler de ça il n'y arrivait pas, il n'y arrivait pas quoi qu'il fasse, il n'y arrive pas tout ce qu'il fait, ça rate, ça va pourtant comme on l'a expliqué ce n'était pas du tout quelqu'un de bête c'était quelqu'un qui était très intelligent qui avait des moyens, qui avait tout ce qu'il faut et pourtant ça ne marche pas, le Mazal ça ne va pas l'Admor de Gour il lui dit tu vas t'associer avec l'industriel Pic c'était un industriel juif qui était riche et qui réussit super bien mais il dit mais il ne va jamais vouloir s'associer avec moi moi je n'arrête pas de je perds tout mon argent il dit tu vas t'associer avec lui à n'importe quel prix tout ce qu'il te demande tu dis ok il dit il va, il lui dit écoute voilà je ne te donne que des pourcentages je ne te demande rien, juste je m'associe avec toi Pic il dit bah écoute pourquoi pas si tu ne me demandes rien je ne prends que des pourcentages ça ne me dérange pas, vas-y assoucie toi il s'associe, il devient riche quand il voit qu'il devient riche il dit eh oh on va changer les clauses du contrat là c'était bien gentil jusqu'à présent maintenant moi je te ramène de l'argent et qu'il ne dit pas question l'association elle était à condition que je ne te donne rien et c'est toi qui me donnes des pourcentages il dit ok c'est comme ça je me sépare il n'a pas écouté la demande de Gour il s'est séparé il a fait faillite de là on apprend que l'association la shoot foot ça change le Mazal bon essayons de voir un petit peu maintenant dans quel cas est-ce que le Mazal ne peut pas changer et qu'on ne peut pas changer sa décision on ne peut pas changer son Mazal Lagmar nous raconte l'histoire de Rabi Al-Azhar bar Pédat qui se trouve traité Taranit 25a Lagmar nous dit que Rabi Al-Azhar Bar Pédat c'est quelqu'un d'extrêmement pauvre extrêmement sadique et il était tellement pauvre qu'une fois il a fait une saignée de sang vous savez qu'à l'époque ça se faisait beaucoup vous savez que c'est très bon pour la santé de renouveler le sang il y a eu une période en URSS où les athlètes elles se dopaient comme ça elles changeaient le sang vous savez que le corps il créait du sang et à l'époque on faisait des saignées de sang c'était quelque chose de très bon pour la santé aujourd'hui on a d'autres moyens mais vous savez qu'aujourd'hui ce qu'on a par contre c'est le don de sang quand vous allez pour donner du sang qu'est-ce qu'on vous donne tout de suite après ? un sandwich pourquoi ? parce que quand on vous a enlevé du sang ça vous a faibli et quand vous êtes affaibli et que vous ne mangez pas quelque chose pour reprendre un peu d'effort vous pouvez tourner de l'oeil c'est ce qui s'est passé avec Rabi Al-Azhar Bar Pédat il fait une saignée de sang il était tellement pauvre qu'il n'avait pas de quoi manger après la saignée de sang il n'avait que de l'ail il a mangé de l'ail l'ail ça ne nourrit pas donc il s'est évanoui il s'est monté jusqu'au Kissa Kavod il s'est retrouvé en face d'Akadosh Bar Pédat il est presque mort et là il se trouve devant Hachem et il dit maître de l'univers jusqu'à quand ? j'en ai marre pourquoi est-ce que j'ai tellement souffrir ? pourquoi est-ce que j'ai tellement galéré avec Paparnassah ? pourquoi est-ce que j'ai même pas de quoi manger quelque chose après avoir fait une saignée de sang ? il lui répond à Kadosh Bar Pédat qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? tu veux que je détruise tout le monde ?